... Ce fut un personnage assez important d'un quatrième et de la cinquième, Gaston Monerville. C'était notre Obama à nous avant l'heure. Et si un black avait été président de la République française ? Voilà comment on pourrait résumer sa carrière. C'est un peu résumé, certes, mais voilà. Il est né à Cayenne, il est issu de deux familles martiniquaises. Il est petit-fils d'esclave et il fait ses premiers pas en Guyane jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis à 12 ans, il a une bourse, donc ça lui permet de partir et de rejoindre le continent, enfin le continent, de rejoindre la métropole, et de se retrouver à Toulouse où il va poursuivre ses études. Et il est très brillant, il est très brillant. À tous les étages, à toutes les années, il a des prix, des prix de mathématiques, des prix de version, des prix d'excellence, des prix de langue. À chaque fois, dans les grandes classes, évidemment, plus on arrive vers le baccalauréat, plus ces prix s'accumulent. Premier prix à chaque fois. Alors on lui dit, mais il va falloir choisir. Tu es aussi fort en mathématiques qu'en lettres. Et il choisit les lettres. Il va devenir avocat, comme bon nombre d'hommes politiques. Mais ils sont d'abord avocats, puis ils deviennent hommes politiques. Et justement, c'est en tant qu'avocat où il va s'inscrire au barreau de Paris en 1921. Vous voyez, c'est juste après la Première Guerre mondiale. Et il va défendre, dans une affaire guyanaise, un personnage qui a été tué lors d'une émeute. Et ça, ça va le faire entrer dans l'histoire, si j'ose dire, dans l'histoire judiciaire, mais aussi dans l'histoire politique, puisque dès qu'il a terminé ce procès, eh bien, il devient député de Guyane. Vous savez, un peu comme Christiane Taubira. Voilà, ça pourrait être nos deux grandes personnalités guyanaises. Il devient député de Guyane. Et puis, en fait, il va surtout se faire connaître comme sénateur, puisque vous l'avez dit et rappelé, il va devenir président du Sénat. Il va se faire connaître comme président du Sénat, parce qu'il est élu non plus en Guyane, mais dans le Lot, où il va être élu pendant plus de 25 ans, sénateur du Lot. Ce que je vous propose, c'est de le regarder tout de suite, et de l'écouter, parce qu'il fête les 10 ans de ce Sénat, de ce Conseil de la République. Le 24 décembre 1946, dans ce palais du Luxembourg, où a siégé autrefois le Sénat, le prestigieux Sénat. Et nos collègues ont pensé qu'il convenait de marquer cet anniversaire. Non pas dans un but, vous le pensez bien, ou de gloriole ou de béate satisfaction, mais parce qu'au cours de ces 10 années, notre Assemblée a connu une évolution. Alors, il faut comprendre que ça s'est appelé le Sénat sous la Troisième République, et puis le Conseil de la République sous la Quatrième, et à nouveau le Sénat sous la Cinquième. Voilà pourquoi cet homme, qui a fait partie de toutes ces hautes assemblées, en parle comme d'un anniversaire. Et c'est un homme qui se bat comme un beau diable pour son Assemblée. Il s'est toujours battu pour défendre le Sénat, et c'est ce qui va l'opposer pendant très longtemps au général de Gaulle. Alors, ces deux géants de la politique française vont s'affronter, parce qu'en 1962, déjà, pour commencer, le Premier ministre Georges Pompidou annonce aux Français qu'il va y avoir un référendum pour permettre l'élection du Président de la République au suffrage universel. Que dit Gaston Monerville ? Comment ? Vous voulez retirer au Sénat la possibilité de voter et d'élire le Président de la République ? Mais c'est une folie, d'autant quoi ? D'autant que très souvent, sous la Troisième et sous la Quatrième, qui est-ce qui est élu Président de la République ? La plupart du temps, c'est le Président du Sénat. En général, très très souvent, on a ces exemples-là. Donc je pense que Gaston Monerville, dans son idée, se disait, moi, peut-être qu'en 1963, au renouvellement de la Quatrième République, je serais peut-être élu Président de la République. Eh bien non ! Eh bien non ! C'était sans compter sur deux choses. D'abord, la pression de Washington, vous imaginez ? La pression américaine de dire « No Colored Man » à la République française. Absolument ! Et en plus, évidemment, à l'intérieur même des électeurs, des grands électeurs français, tous n'étaient pas prêts à élire pour cet homme, pour Gaston Monerville, pour ce Guyanais. Du coup, il devenait le deuxième personnage de l'État. Absolument ! Ah non, c'est très bien. Puis il est devenu Président du Conseil constitutionnel par la suite. Il est mort à 94 ans, en 1991. On salue sa mémoire. Belle carrière. Merci beaucoup. Un point sur la circulation dans quelques instants avec Julien Pascal. Et puis la météo, ça change. On verra ça avec Patricia. Sous-titrage ST' 501